Correction du bac STMG, session Polynésie 2017, il s'agit de l'exercice numéro 3 et en tout cas de la première partie A. Il s'agit d'une étude de l'INSEE sur l'évolution des salaires nets annuels moyens entre 1990 et 2010 entre les hommes et les femmes. Donc la première question me demande de calculer le taux d'évolution du salaire net moyen des hommes puis des femmes, et on lit bien son énoncé. On me demande de déterminer le taux d'évolution du salaire net moyen, attention à l'adjectif moyen, on parle bien du salaire net moyen et certainement pas du taux d'évolution moyen du salaire. L'adjectif moyen n'est pas placé après évolution, donc le taux d'évolution qu'on doit calculer est un taux d'évolution global sur la décennie de 1990-2000, mais certainement pas un taux d'évolution moyen. Il y a un piège, ici là, l'adjectif moyen est relatif au salaire net et non pas au taux d'évolution. Donc on va s'occuper d'implement de la première partie de mon tableau. On me demande d'abord pour les hommes, on va donc prendre ces deux valeurs-là et déterminer le taux d'évolution, puis après deuxième question pour les femmes avec cette deuxième couple de valeurs. Donc on commence d'abord par les hommes. C'est une question classique, mais pour valoriser complètement sa copie, il est important de rappeler la formule de cours. On sait que le taux d'évolution t vaut valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. On est dans une application simple de cours de première. En étant prudent dans l'application, on obtient pour le taux des hommes, indice h, 0,2185, et pour le taux d'évolution des femmes, t, indice f, 0,3018. Il s'agit de conclure avec une phrase et revenir en pourcentage en disant que le salaire net moyen des hommes augmentait d'environ 22%. Ce n'est pas la peine de donner trop de décimales, on peut s'avondir à 22%, et celui des femmes d'environ de 30%, en rappelant bien la période où on est entre 1990 et 2000. La deuxième question me dit qui des hommes ou des femmes a vu la plus forte progression du salaire net moyen entre 90 et 2000 ? On va déjà répondre à cette question suite à le premier calcul que nous avons fait. Et là, c'est évident, on observe que le salaire annuel net moyen des femmes appauvrir, c'est plus vite que celui des hommes, 30% étant plus grand que 22%. Cette phrase est évidente, mais elle est indispensable, elle est valorisée dans le barème. Fait attention de bien la rédiger de façon rigoureuse pour profiter des points qui seront distribués. La question suivante est, cette tendance est-elle confirmée pour les 10 années suivantes ? On a déjà travaillé sur cette première décennie, l'idée est de travailler sur la deuxième décennie entre 2000 et 2010. On va refaire les calculs pour les hommes et pour les femmes, et comparer les deux évolutions aux précédentes. En appliquant les mêmes formules, ce n'est pas la peine de tout répéter, on va trouver que le taux d'augmentation des hommes pour la décennie suivante est de 0,24807, et celui des femmes de 0,2819. Il s'agit maintenant d'interpréter ce résultat. Alors on constate évidemment que le salaire des femmes à 28% augmente encore plus que celui des hommes aux alentours de 25%. Alors on peut conclure déjà comme ça, le salaire des hommes a augmenté d'environ 25%, celui des femmes d'environ 28% sur les décennies 2000-2010. Et comme dans la décennie précédente, le salaire moyen des femmes continue de progresser plus que celui des hommes, 28% c'est plus grand 24%, ceci dit, on constate une diminution de l'écart de progression entre les salaires moyens des hommes ou des femmes. Il n'y a plus que 4% d'écart 28-24% pour la décennie 2000-2010, alors qu'elle était de 8% de 30 à 22% lors de la décennie précédente. Cette petite nuance n'est pas inintéressante à pointer, elle permet de valoriser votre copine, montrer une analyse un petit peu fine du résultat, et pas simplement de se contenter de dire que le salaire des femmes augmente plus que celui des hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !